passons à présent à l'écriture de la classe action manager bien maintenant ce que l'on veut c'est afficher toutes ces informations dans notre menu déroulant donc du coup ça veut dire qu'il va falloir que l'on fasse une classe de manager qui va contenir une méthode qui va nous permettre de faire la lecture de toutes les actions stockées dans la table actions donc là c'est parti on va créer un fichier qu'on va appeler action manager point php voilà allez c'est parti pour mettre en place ce fichier donc là je vais fermer l'explorateur pour avoir plus de place donc on va ouvrir php et nous allons déclarer notre classe action manager voilà qui est fait bon alors ce que l'on a besoin ici c'est de récupérer notre instance pdo de façon à pouvoir réaliser notre quête sql donc nous allons ici déclarer une propriété de visibilité privée que l'on va appeler dollar cnx et l'idée mais ça va être que lorsqu'on va instancier une nouvelle un nouvel objet action manager bien on va lui envoyer le paramètre de connexion donc dollar cnx et pour ça mais on va mettre en place un constructeur évidemment de visibilité publique si l'on ne pourrait pas accéder à la classe action manager est donc là ici on va chercher notre constructeur donc constructe voilà et là mais il va recevoir le paramètre de connexion et qu'est ce qu'il va en faire et bien pour l'objet courant notre constructeur va venir alimenter un setter qu'on va créer qu'on va appeler cette cnx et qui donc qui va envoyer donc la variable de connexion reçu bien maintenant mettons en place notre setter donc on va lui donner une visibilité privée puisque il ne sera accessible qu'à l'intérieur de la classe donc private fonction et donc on a dit qu'on l'appelait cette cnx alors c'est juste pas bon cnx ça c'est bon et donc bien il reçoit un paramètre donc on va dire qu'il serait ce dollar cnx et qu'est ce que va faire notre setter comme font tous les setter pour l'objet courant il va affecter à la propriété cnx ce qu'il reçoit en paramètre donc à savoir dollar cnx voilà qui est fait bien alors maintenant allons à ce qui nous intéresse c'est à dire faire une méthode donc là d'ailleurs je vais mettre je vais mettre en place quelques petits commentaires voilà qui va nous permettre de pouvoir lire toutes les actions voilà ce que l'on va faire donc je vais même dupliquer ça voilà c'est toujours intéressant d'avoir des commentaires surtout dans une classe de manager où il peut y avoir différentes méthodes qui ont des fonctions bien précises alors celle ci on va déjà de toute façon quoi qu'il arrive lui donner une visibilité publique de façon à ce que elle puisse être accessible depuis l'extérieur et on va l'appeler comment je propose qu'on l'appelle read all actions lit toutes les actions très bien alors cette méthode n'aura aucun paramètre parce qu'en fait elle va juste se contenter de faire la lecture de tout ce qu'il y aura dans la table des actions alors pour cela nous allons mettre en place une requête sql on va ranger dans une variable dollar sql et puis parce que l'on veut faire c'est un select on veut lire tout alors select all from la table alors from la table non c'est bon from la table action on peut même pousser le truc en disant order by plutôt order order by orange les résultats par action croissante donc là ici ce serait order by action ask mais par défaut c'est c'est déjà ask donc j'ai pas besoin de le mettre on peut le mettre si on veut mais c'est la valeur par défaut ensuite qu'est ce qu'il nous faut il nous faut préparer notre quête sql donc pour ça nous partons de l'objet courant dollars ici on va chercher ce que contient la propriété cnx et enfin on peut accéder à la méthode prépare de pdo et on va lui envoyer en paramètre notre quête sql voilà qui est fait orange on toute cette information dans une variable qu'on va appeler $rec pour requête ensuite qu'est ce qu'on a besoin bas de près de d'exécuter pendant notre requête sql donc on va partir de notre variable $rec qui contient justement la préparation de notre requête sql et on va chercher la méthode execute il ya zéro paramètre puisque encore une fois c'est juste une lecture de toutes les datas alors ensuite en réponse un petit peu en réponse de tout ça bien il va y avoir plusieurs actions donc du coup on va mettre en place une boucle rai pour récupérer toute la lecture des informations disponibles et là qu'est ce qu'on va faire on va partir de notre variable $rec qui vient d'exécuter notre quête sql et nous allons faire un fetch ce qui va nous permettre de pouvoir dire comment est ce qu'on souhaite récupérer les datas on va dire tiens on va aller utiliser la constante pdo fetch underscore asoc voilà on va récupérer les informations sous la forme d'un tableau associatif si je voulais les récupérer sous la forme d'un objet j'aurais écrit fetch underscore asoc bon et nous allons ranger toute cette instruction dans une variable qu'on va appeler pourquoi pas $data alors maintenant ce que l'on a besoin c'est de récupérer toutes les informations stockées dans la table déjà pour ça on va invoquer notre classe d'entités donc on va faire un new action et on va ranger cette instance dans une variable qu'on va appeler pourquoi pas $action et de cette façon bien nous pouvons accéder à l'intégralité des setters qui sont disponibles dans notre classe actions donc là ici on va chercher le premier qui était cette action id et on va lui envoyer en paramètres et bien ce que va lire notre quête sql et va la récupérer sous la forme d'un tableau associatif donc on part de notre variable $data et on va récupérer ce que contient la colonne action id voilà je duplique cette nina pour passer au deuxième à la deuxième colonne donc la deuxième colonne c'est ce que contient la colonne action donc cette action on invoque le setter cette action et on lui envoie un paramètre justement ce que contient la colonne action et enfin bien on récupère toutes ces informations que l'on va ranger dans une variable de tableau là donc on va déclarer une variable action avec un s et on va lui dire tu seras égal à tout ce que tu vas récupérer voilà autour tout au long de la boucle et enfin quand on va invoquer la méthode read all action ben va nous faire un return elle va nous return voilà va nous retourner quoi le ce que contient notre tableau donc d'autres variables de tableau dollars action ben voilà ça y est c'est fini c'est en place donc là nous venons d'écrire notre notre classe de manager action manager qui contient maintenant une méthode qui va nous permettre de pouvoir lire l'intégralité des actions disponibles dans la table action dans le but de pouvoir les afficher à l'intérieur de notre menu déroulant à 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 Sous-titrage ST' 501